Ok Bonjour à vous qui êtes en rediff nous sommes sur Sea of Solitude que nous allons faire normalement en entier ce soir à coups de rediff de 30 35 minutes et je suis sur ps4 voilà et merci à Anna qui passe par là j'adore ton contenu je ne dis pas merci pour le spoil du gain des korogos en plein live de Yoshi après plusieurs années de farm coeur sur toi oh je pensais que tout le monde était au courant de ça je suis désolé si tu t'es fait spoil sur ça désolé donc ce soir Sea of Solitude un jeu qui de prime abord à l'air un petit peu mélancolique le titre Sea of Solitude on arrive sur cet écran titre avec bon voilà et la musique que j'ai entendu qui n'est plus là sur le menu qui semblait un petit peu mélancolique préparez vous il est possible que ce soit triste mais je ne sais pas trop encore à quoi m'attendre voilà je lance le chrono pour lancer une pause dans quelques minutes donc dans environ si je me trompe pas Pourquoi ça marche plus j'arrive plus à faire ce que je veux je l'ai mis tout à l'heure et j'y arrive plus Voilà voilà c'est en dessous des chats 35 minutes à peu près puis je couperai pour lancer une deuxième partie je vous propose de démarrer bienvenue à sylvia qui rejoint la team sponsor nouvelle partie ce jeu aborde des sujets d'ailleurs vous me direz pour le son parce que maintenant qu'on a du son et peut-être que le son est trop fort ou pas assez vous me direz ce jeu aborde des sujets sensibles relatifs à la santé mentale et émotionnelle pouvant perturber certains joueurs il n'a pas pour but de se substituer à des conseils professionnels Sea of Solitude est un projet personnel qui traite de la solitude et est inspiré de mes propres expériences et par d'autres histoires réelles le voyage de Kay l'amènera à découvrir ce qui fait l'être humain et lui apprendra à accepter les hauts et les bas de la vie d'accord ça commence comme ça tu vois très bien chargez-moi chargez-moi je suis vraiment essayé de le faire ensemble mais je ne peux pas je suis complètement abandonnée j'ai famille j'ai amis et encore ici je suis je me sens solide je suis Ça commence... ...assez fort. Ok, ça y est, je crois que je vais diriger la... Ok, ok. Bon, écoutez, ça commence comme ça hein ! Ah mais c'est une ville en dessous. C'est une ville. Je ne peux pas en rester ce soir, j'irai voir le rediff. Merci Van Huls, merci à toi. Bon encore une fois, c'est le genre de jeu qui va être assez sujet à interprétation, on va sûrement faire des théories et des suppositions hein. Si vous connaissez, ne spoilez pas. Ah bah voilà, là tout de suite, c'est un petit peu plus tranquille. Ah bah voilà, là tout de suite c'est un petit peu plus tranquille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, je dois m'imaginer ce qu'il faut. Je sais qui tu cherches. Quoi ? Qui tu veux dire ? Je ne sais pas. Cette flair belongs à toi. Maintenant tu peux aussi l'utiliser. Vas-y ! L2 pour tirer une fusée. D'accord. Merci pour vos soutiens, c'est gentil. Alors attendez parce que... Back to black. Chapitre 1. Bon je sais pas trop bien où on est, je sais pas trop bien qui on est et qui est la fillette qui vient nous donner un espèce de pouvoir d'illumination. Mais en tout cas le style me plaît. Et déjà, enfin bon, j'aime bien l'interprétation vous savez hein. Déjà ce côté inondé, ce côté submergé je dirais, enfin... C'est un truc qu'on retrouve souvent dans les... Bah dans le sentiment de solitude et de dépression en fait. Ouais bah j'arrive, je discute hein. Ce côté se sentir submergé par tout ce que vous avez à faire, tout ce que... Tout en fait. Et je sais pas si c'est ça que ça veut nous laisser entendre mais je trouve ça... Moi ça me fait penser à ça. Bon on est un petit peu sans doute en mode tuto pour essayer de se familiariser avec le gameplay. La fillette s'est planquée c'est ça ? Ouais quand on est perdu dans l'océan, Kim, ouais. C'est le SOS d'alarme de la fusée. De toute façon ça peut être interprété par beaucoup d'autres choses. Je sais pas si... Oh ! Ah d'accord. Ah elle était planquée derrière mais la fusée ne traversait pas les murs. C'est quoi ? Voilà, voilà. Le temps qui change aussi vite. Bon j'imagine qu'on va tomber sur l'espèce de monstre que j'ai vu voilà plusieurs fois dans les trailers. Oh shit ! You have no idea what you're doing, do you ? As usual. I'm trying ! She knows my name. Evidemment. Did you do something to the girl ? She is as fake as you are, so I ate her alive. Bon c'est évident que le monstre c'est nous hein. Enfin ça me paraît complètement évident. Je m'en approche ? Non, je suis sûr que c'est pas bon, je suis sûr que c'est pas bon ! You are worthless. Ouais ouais bon. Écoutez, je vais vous le dire tout de suite parce que je sens que ça va revenir tout le temps, enfin ça traîne déjà dans ma tête. Mais... ...étant moi-même... ...c'est un peu moche ce que je vais vous dire mais... ...assez dépressif. Je reconnais déjà beaucoup de phrases en fait qui... ...raisonnent beaucoup dans ma tête, voilà. J'ai pas du tout envie de faire le... Voilà, le drama mais je dis juste que là quand je vois ça, ça me fait vraiment penser à ça. Bref, montez ou descendez du bateau. En fait j'ai déjà... ...pensé... Je suis même pas sûr d'être dans la bonne direction en fait. Mais tout à l'heure quand elle dit pourquoi le temps a changé si vite, ça me fait penser effectivement à ce moment où tu te sens bien et d'un coup... Oh my god. Et d'un coup tu penses à un truc et ça fait tout dégringoler. Je peux pas balancer ma fusée. Bon, je vais essayer de m'en approcher mais à mon avis ça va pas être bon. Ah R2 pour éliminer la corruption ! Ah R2 pour éliminer la corruption ! Qu'est-ce que tu faisais ? Bon ? Bon c'est un combat contre soi-même hein, ça ça me parait évident. Donc il va falloir que... Bon je pense qu'on a tous compris déjà que le problème, le monstre c'est nous-mêmes quoi. Enfin je pense que c'est ça. Il nous faut d'autres lumières pour avancer. Je crois qu'il y a des trucs à ramasser un petit peu optionnels donc vous savez que j'aime bien explorer mais... ...on va pas non plus, on est pas là pour faire un 100% mais je veux dire tant que je peux trouver... ...je vais essayer. C'est pas le même. Est-ce que je dois encore avancer par là ? Ah oh bah tiens, regardez ! Ça c'est quoi ? 1 sur 39 ! J'espère que quelqu'un trouvera ma lettre avant cette rue était si belle, je ne la reconnais plus. Je me demande ce qui s'est passé. 1 sur 39 ! Ok. Le jeu vient de commencer donc Rafi Samus pour le moment, c'est quoi l'histoire ? J'en ai pas trop d'idées. Oui je trouve aussi là quand t'écoutes en anglais les mots sont pas tout à fait les mêmes dans la trad. Se concentrer sur le monstre. C'est quoi ça ? C'est juste pour voir où il est peut-être. Parce que je peux... Ah ouais je dois pouvoir avancer. Je pense que je vais aller de l'autre côté. Je vais essayer hein. Ouf ! C'est bon, c'est bon j'y suis ! Qu'est-ce que tu fais avec le goéland ? Boost ! Chou 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 ! 1 sur 32 ! Ok, ok. Beaucoup de choses à récupérer hein. Je vais clairement pas faire un 100% quand je vois qu'il y a énormément de choses comme ça. S'il y en avait une dizaine, je pourrais fouiller. Mais euh... 32 et puis tout à l'heure, je sais pas ce que c'était, c'était... Attends. Je sais pas si on peut revoir là, non je sais pas si j'arriverai à revoir. Peut-être avec ce bouton ? Ça parange à ce goéland ouais. Il a l'air affamé ce monstre. Ouais. Tout va bien ! Tout va bien ! C'est secure, c'est secure. Bon pour l'instant niveau gameplay, c'est de la plateforme, je... ...je passe de toit en toit. Pourquoi me faire grimper ici ? Attends, faut que je pense aussi à ça. Ça doit me guider ça je pense, non ? Pourquoi ça m'a montré ça ? Y'a un goéland là-haut mais je sais pas trop comment on y va. J'ai l'impression que... Je sais pas que je suis monté là pour rien mais... ...c'est marrant en anglais. C'est bizarre que je puisse éclairer ça, je sais pas si je m'en approche. Ah coucou toi ! J'ai failli sauter en plus là, je me suis dit ok il doit être loin mais non 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 pas du tout. Attends, attends 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 attends. J'avais pas vu qu'on pouvait passer là. Ouais j'ai failli me faire bouffer mais tout va bien c'est secure, exactement. Tout va très bien. Les bouteilles aussi ça me rappelle Alice. Et même le monstre en lui-même ça me fait un peu penser à ça, Alice Madness Returns. Et puis Alice qui se bat de toute façon contre elle-même souvent donc... C'est pas incohérent. Est-ce que je peux passer là parce que... Ouais on va avoir plusieurs... Oost ! Chou 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 ! Et y'a une bouteille là aussi en plus du goéland. Il va y avoir beaucoup de chemin disponible j'ai l'impression hein. Jusque là j'étais plutôt d'accord. Attends. Mais oui y'a un truc là. L'avez-vous rencontré ? J'ai l'impression que tout ce que je fais me mène à lui. Ouais. Comment je suis arrivé jusqu'ici moi ? Chou chou ! Y'a quoi on ressemble exactement là ? On est d'accord qu'on est une... ...une fille ? On est bien d'accord là-dessus hein. Moi c'est ce que j'ai compris en tout cas. En plus enfin le monstre... Je sais pas si je peux ouvrir ça. Le monstre donc... ...que je dis être plutôt moi-même... ...parle avec une voix de fille... Enfin je pense, écoutez que c'est ça. Maintenant que je suis là... Qu'est-ce que je fais ? Attends, faut que je pense vraiment à ça. Et il me ramène sur ça là-bas hein. Est-ce qu'il faut pas que je fasse la corruption ? Je ne sais pas. En parlant d'Alice, ils vont sortir un troisième jeu. Oui oui oui, ça fait longtemps que c'est en développement effectivement. Bienvenue Anya Wish, merci à toi. Ouais le nouveau Alice... Bah y'a un Patreon pour soutenir quoi. Ça fait longtemps hein, ça fait longtemps. Le perso à la tête de Dark Madame Yeti. Va vers la bouée, ouais on dirait que c'est ça. J'ai pas envie de me faire bouffer mais... Ou est-ce que je meurs quand je fais ça ? Non. J'ai l'impression qu'on aura pas trop de dégâts. Ah bah voilà ! D'accord. J'avais pas bien compris que je pouvais sauter dessus moi. Ah... Ah bah tout de suite c'est beaucoup mieux. On se sent beaucoup mieux. T'as un peu mal au-dessus mais ça va. J'ai vu une échelle donc je vais aller voir ici mais... Hoste, hoste, hoste ! Y'a l'air d'avoir des jolies musiques aussi. Hello ? Avant tout était bien plus vert ici, comme dans notre jardin. Il semblerait que les propriétaires aient cessé de venir comme tout le monde. Il y a une échelle là qui demanderait presque à être activée. Donc là on est derrière lui. D'accord, on est derrière lui donc on reprend un petit peu. Le premier objectif que j'avais c'était de trouver une deuxième corruption... ...pour le supprimer. Ah, voilà. Ok voilà, c'est cette échelle là que je pensais activer. Parfait, voilà. C'est tout à fait ce que je voulais. Attends mais c'est un goéland que j'entends là ? Attends, regarde. Elle me fait rire. Elle me fait rire. C'est le premier monstre que j'ai eu ici. Donc la vie de la go. Allez, arrêtez donc de parler de go là. On est sérieux sur ce jeu, attention. C'est de rencontrer des monstres un peu partout. Peu cher. Bah après chaque monstre peut représenter une peur. Quelque chose comme ça. Finalement peut-être 100%. À mon avis on va en trouver mais de là à trouver les 39 et les 32 goélands. C'est peut-être pas le même perso qui écrit. Je sais pas encore. Là ça semble être quand même quelqu'un qui habite ici là, il parlait des plantes. Si vous voyez un goéland ou une bouteille hein, où je passe à côté sans faire attention, vous pouvez me le dire. Mais pas si vous êtes déjà au courant. Lui je l'avais entendu depuis un petit moment. C'est très très sombre autour du monstre. Bon comme d'habitude il y a aussi la question, est-ce que je vais à l'endroit du secondaire ou est-ce que je vais à l'endroit principal ? J'espère que ça ne vous ennuie pas que je continue à écrire. Voyez on dirait vraiment que c'est la même personne qui écrit hein. Tout le monde a disparu et ça me fait du bien d'imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Ça donne une impression de sérénité ici ouais, c'est vrai. Et de solitude hein, logiquement. Oh mon dieu ça m'a fait peur ! Ça m'a fait peur ! Ok, je l'ai trouvé mais... Je vais juste checker ailleurs parce que là regardez on pouvait monter. Désolé si je vous ai fait peur ! Bah oui, le jeu est comme ça hein. Il prévient pas quoi, tu trouves la corruption, elle te saute dessus. Ouais voilà, tous les jeux ont des screamers. Ils le font pas exprès mais... Peut-être qu'il y a une fin secrète si tu récupères toutes les bouteilles et tous les choux ! Finalement ça va assez vite. Donc le jeu dure trois heures dont deux heures et demie à chasser des goélands, d'accord ? Oh merde 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 ouf ! C'est quoi ? Écoutez, alors je sais pas si c'est... S'il faut y réfléchir ou non mais... Détester quelqu'un au premier regard ça m'est déjà arrivé hein. Genre vraiment... La personne ne me revient pas, il m'a rien fait, du moins pas encore. Mais je la déteste. Genre... C'est... C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors forcément je ne... Je ne l'embête pas quoi, je vais pas lui jeter des trucs dessus parce que cette pauvre personne n'y est pour rien, ça je m'en rends bien compte. Mais je la déteste quand même, voilà. Ça arrive. Je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé. Non là c'est bien de là où je viens, allez, je pense qu'on a ce qu'il faut. À toi Kim, ça a l'air d'être arrivé. Si c'est elle qui écrit un journal intime, bah j'ai vraiment l'impression qu'elle... C'est pas nous-mêmes mais... On verra si plus tard ça donne l'impression que c'est nous-mêmes qui écrivons. Mais je pense pas parce que la personne avait l'air d'écrire comme quoi elle habitait ici. Ok, let's do this. Et nous au contraire on se disait mais qu'est-ce que c'est que cet endroit donc ça me pariait. Ça a l'air d'être la souffrance. Ça va pas suffire encore ? Oh si, si, si. All you care about is yourself ! That's why you will face... Again ! Au contraire, je dirais. Ce truc est vraiment dégueulasse hein. Et puis alors les paroles qu'elle dit hein, parce qu'on voit vraiment que c'est une fille. Ah je vous jure que moi ça me parle hein. Donc bon, écoutez. J'aurais dû sauter directement là, je sais pas pourquoi je reviens par là. Oh mon dieu ! J'avais pas vu ! Je pense qu'on peut y aller cette fois. Oh ! Le monstre dans l'eau est bien dégueulasse aussi hein. Mais encore une fois, il a une tête euh... ...de fille. Alors est-ce que je continue par là ? Non non, là-bas c'était là où je me suis posé donc faut que j'aille là. C'est fou comme en fait tu passes de... ...du sombre, pluie, orages, gris, les monstres et d'un coup... Ah tiens, mixed emotions. D'un coup à la lumière quoi et petits morceaux de piano... Et encore une fois bah je... Moi ça me parle, ça me parle cet état où tu passes du très mauvais au très bon. Ah mais y'a le mur qui m'empêche de voir où est-ce qu'il faut que je me rende, par contre je vois que c'est dans cette direction. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je trouve que dans ce jeu là... ...ce sentiment est bien... ...est bien retranscrit en tout cas. Alors, j'ai bien vu qu'il fallait que j'aille là... ...mais est-ce que j'irais pas là-bas moi ? Moi j'aime bien regarder aux endroits... ...incongru. Tiens mais tu vois, là y'a un goéland, est-ce que je peux lui faire ou-chou-chou-chou d'ici ? Oui ! En fait je suis vraiment dans une bulle de lumière grâce au bateau mais en fait tout autour c'est encore les ténèbres. Hola ! Hola ! Super ! J'adore ma vie ! Oh god ! Allez hop ! Au revoir ! Merci, merci ! Technique speedrun ! Ok. Ok très bien, très bien. Ça va j'ai compris, j'ai compris, je vais recharger je sais pas quoi. C'est bon. C'est pas possible quoi. Bon si vous faites des speedrun sur ce jeu hein, la technique du goéland... ...vous savez. Je pense qu'il faut que j'aille le récupérer par contre mais faut que je fasse gaffe à pas glisser sur l'eau. Ah il a l'air d'avoir déjà été comptabilisé. Bon. Ça arrive souvent qu'à moi ouais. Je provoque les trucs comme ça. C'était une petite note d'humour, voilà, pour vous, vous réveiller. Poussez-vous les cartons. Je pense que c'est là qu'on passe. Et en fait, non. C'était là. Alors là y'a une grille, est-ce que je peux l'ouvrir ? Et vous voyez, attendez. Chaque fois j'y pense pas mais à chaque fois hein, on est vraiment dans cette bulle de lumière. Mais y'a les ténèbres juste à côté quoi. J'ai entendu un goéland. J'aurais peut-être pas dû sauter. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, toi t'es toujours là. Très bien. Ah oui, y'a l'échelle là-bas. Ok ok ok, d'accord. Bonjour toi. On va éviter de se refaire bouffer hein. J'ai stressé. Moi j'irais bien voir ici. Et c'est ce qu'on appelle une mauvaise idée. Parce qu'il n'y a rien du tout. Bon ça va, il était loin hein. Ah y'a un truc. Et une nouvelle sorte de monstre ! Ah. Euh... Apparemment elle a déjà vu ce monstre. Bonjour. Bonjour. Avez-vous vu la fillette qui vole ? C'est la troisième fois que j'arrive jusque là. Elle est censée m'aider. Ah, vous voyez ? En fait, j'ai l'impression que peut-être plusieurs personnes arrivent ici. Et à chaque fois, à peu près le même scénario se fait, c'est-à-dire que la petite fille de lumière vient pour aider la personne en dépression ou qui va pas bien. Et à chaque fois, le but c'est de sortir d'ici quoi, de la retrouver et de vaincre ces monstres intérieurs. J'ai l'impression que c'est ça. Et que c'est pas forcément les mêmes monstres pour chaque personne. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois le timer là qui arrive presque à zéro donc je vous propose de faire une pause. J'ai vu qu'il y avait une bouteille juste là, on la récupérera dans la partie 2. Donc... Les monstres disent justement tu vas encore échouer. Ah oui, donc peut-être aussi... Ah d'accord, donc tu vois peut-être que c'est nous qui revenons plusieurs fois ici comme un état de dépression qui revient de temps en temps. Et qu'on laisse des messages à chaque fois. Peut-être que c'est nous alors qu'écrivons effectivement, on en parlait tout à l'heure, peut-être. Peut-être. Bon, je fais une petite pause. Merci d'avoir suivi cette première partie si vous étiez en rediff. Et la suite devrait arriver très bientôt. Voilà, en tout cas moi j'accroche plutôt bien. J'aime bien... J'aime bien comment... Comment c'est décrit ce sentiment. Donc on va continuer, on va continuer. A tout de suite si vous êtes en live et à dans un jour ou deux si vous êtes en rediff. Voilà, des bisous. Merci. Merci. Merci.